Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ah, il me s'est fait faire le tour, ah oui, peut-être pour la lumière, pour ne pas que je sois en contre-jour. Eh bien, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas au Café L'Étincelle pour réaliser en direct notre 155e émission Radar. Pierre Merachkowski est notre hôte ce soir, car il est en convalescence suite à une intervention chirurgicale de la fin du mois dernier. Et il doit, pour des raisons médicales, entretenir une salutaire et sanitaire flemme olympique. Notre ami Fabrice David, qui participe à la sinistre mascarade électorale consistant à élire les collaborateurs grassement payés qui avalisent les choix des lobbyistes législateurs de la gouvernance intergouvernementale de l'Union Européenne, ne pourra pas être avec nous ce soir. Et je vais vous lire le SMS que j'ai reçu de lui ce matin. Et bien sûr, je vous lis avec son autorisation. « Cher Nimo, j'avais mis à sonner mon réveil, cette nuit, pour aller coller des affiches électorales. Je ne l'ai pas entendu. J'étais quelque part sur la départementale entre Cherbourg et La Hague. Il y avait un vent à décorner les bœufs. Des terroristes se réclamant de l'islam avaient exécuté des fermiers sur le bord de la route. Des vaches meuglaient à enfendre le cœur. Elles n'avaient pas été traites depuis la veille, vu que l'exploitant agricole et ses ouvriers décoraient la chaussée ou tapissaient le fond d'un puits. Des barbus, la calache en bandoulière, armée de pelles, creusaient une tranchée, aidée par une pelle mécanique trouvée sur place. Darmanin, au lieu de placer des barrages filtrants sur toutes les routes d'Utabitch à Avranche, avait envoyé 6 000 gendarmes et CRS entre Toulouse et Castres. Le con ! Le poste de garde de l'usine n'a pas tenu 30 secondes. Les vigiles n'avaient que des fusils à pompe. Il faudra deux jours pour faire venir des chars Leclerc du camp militaire de Mourmelon afin de reprendre le contrôle de la départementale. Tout cela à cause d'embouteillages monstres. Pendant ce temps, les barbus tiendront dans leurs mains le sort des principaux dirigeants de l'hémisphère nord, à moins de 60 km à vol d'oiseaux, du plus grand stock de plutonium et de produits de fission du monde. Puis, j'ai fini par entendre la sonnerie de mon réveil. Voilà. J'ai voulu lire le texte parce que ça m'a rappelé au niveau onirique un petit peu certains textes de Pierre Merechkovski où on ne sait pas si on est dans la réalité ou tout du moins on est dans une réalité mais qui n'est pas la réalité, je dirais, admise par toutes et par tous. Et là, ça révèle l'angoisse qu'on essaye d'instiller chez les gens et ce qu'on essaye de leur faire croire, c'est-à-dire de faire associer islam, terrorisme, armes. Voilà. Je vais faire un tour parce que il faut pour moi que je tiens un coup de partagé. C'est une opération chirurgicale, mais pas du tout grave. C'est deux petites hernies qu'il a failli enlever. Et c'est au niveau... Ça a beaucoup augmenté mes angoisses. Donc, si j'entends des propos angoissants, je vais vraiment sortir. Donc, je vais acheter une nouvelle brosse avant. Et donc, comme il faut que je marche très, très lentement, j'en avocie pas pour trois quarts d'heure, aller-retour. Mais je serai là pour lire le texte vers la fin, comme d'habitude. D'accord. Et puis, je vais m'envoquer un bain, vous m'appelez. Mais je serai là le temps. Mais prends ton temps et ne fais pas d'effort. Ah non, non, je marche très, très lentement. Ça fera juste le temps des propos angoissants. Parce que là, je ne peux pas entendre ça. Mais même parfois, je ne peux pas que j'évite d'écouter la radio. Mais c'est ce que j'ai dit à parler. Je dis arrête de regarder la télé. D'écouter la radio, de lire les journaux. Oui, mais tout est fait pour angoisser. C'est comme au moment de la Covid. Je ne sais pas si la hernie, c'est pas que j'ai la hernie. Non, non. Encore que... Je pense que c'est un point de vue complotiste, tu pourrais peut-être. Oui, c'est un peu la masse. Parce qu'en fait, d'après le chirurgien, c'était hernie, je l'ai depuis la naissance. Pourquoi ma mère juive, communiste, n'a pas opéré cette hernie ? Et ce qui est assez étonnant, c'est que Nathaniel en a eu une aussi. En même temps, il n'y a pas longtemps. Et est-ce qu'on lui a dit, il ne faut pas dormir seul ? Alors, il est allé où ? Je ne sais pas. Mais chez sa femme, chez la rabbine. Mais à mon avis, il doit être hyper angoissé. Puis lui, en plus de ça, il est obligé d'écouter la radio tous les matins. Il y a un mec qui vient. Et qu'est-ce qu'on fait ? On bobarde ou on tire où ? Je ne sais pas comment il fait. Qui va t'en tuer aujourd'hui ? Non, mais je ne sais pas comment il fait. Moi, je ne pourrais pas. Oui, mais il l'a voulu. On ne devienne pas le chef d'État sans le vouloir. Ou alors, il n'est pas angoissé. Là, il dit que ce n'est pas ça qui l'angoisse et il s'en fout. Je crois qu'il y a des gens qui sont très angoissés pour d'autres choses, mais pas par là, des choses mentales. Moi, je ne me dis pas. Bon, c'est marrant, mais je m'en fous de marcher à deux à l'heure. Complètement. Ben là, ça va me prendre... En plus, il fait beau, là. Oui, ça va me prendre un moment. Mais... Non, ça doit toute ma vie comme ça. Je m'en fous. Ben complètement. 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 Ah, ben, Nathaniaou, lui, ce qu'il veut, c'est... Comme on l'a dit qu'il pouvait marcher à son revers, dans les chansons, en fait. Bon, ben, je te dis à tout à l'heure, Pierre. Alors, Albert Einstein, voilà, il tire la langue sur l'affiche de l'émission de ce soir. Donc, je ne sais pas si tu peux cadrer sur notre ami Albert. Alors, peut-être le fait-il pour tenter de briser l'image médiatique du savant, un savant qu'il faudrait prendre au sérieux, voire craindre. Alors, en bas, à gauche de notre affiche, on peut voir une des nombreuses victimes japonaises des deux bombardements nucléaires américains sur les populations civiles, les 6 et 9 août 1945. Alors, j'en profite pour rendre hommage à mes amis Georges Krazovski, que Pierre Meierchkovski a connus, et aussi mon ami Fabrice David, qui n'est pas là, à Lucien Kiang et à Solange Fernet, donc tous les trois aujourd'hui disparus, mais que j'ai eu le plaisir et la chance de rencontrer lors de mon premier jeûne anti-nucléaire de 4 jours à l'eau, à Tavernie, en 2002. Voilà, donc cette année 2024, ce sera mon 22e jeûne à Tavernie. Donc, à la droite, à la droite d'Albert, la petite bille bleue qui est la planète Terre, au sein des infinies ténèbres spatiales, à ses côtés, un thermomètre, pour nous indiquer que l'actuel réchauffement global correspond à un dérèglement climatique généralisé, avec une imprédictibilité intrinsèque des effets météorologiques et catastrophiques à venir. Sous le titre de notre émission de ce soir, une citation tirée d'un ouvrage de M. Albert Einstein, intitulé en français « Comment je vois le monde ? » Ouvrage paru la première fois en 1949 aux USA. Ceux qui aiment marcher en rang sur une musique, « Ce ne peut être que par erreur qu'ils ont reçu un cerveau, une moelle épinière leur suffirait amplement. » Albert n'aimait pas le militarisme, et ses corollaires, l'autoritarisme et le virilisme, les deux mamelles du fascisme. Au-dessus de cette citation, le titre de notre émission de ce soir, « À qui profite la paix ? » et son sous-titre « Technocrime, capitaliste de masse. » Alors, nous reviendrons au cours de notre émission sur cette notion de technocrime, mais pour le moment, utilisons une méthode spinosienne, c'est-à-dire définissons précisément les termes utilisés afin de pouvoir répondre de manière non-ambiguë à la question posée par notre titre, « À qui profite la paix ? » Qui ? Les individus de toutes les populations. Alors, pas seulement les êtres humains, mais toutes les populations d'êtres vivants. Car la paix de l'espèce humaine repose malheureusement aujourd'hui encore sur l'exploitation concentrationnaire d'autres espèces vivantes. Je vais vous montrer des images insoutenables d'abattage rituel d'une vache. La pauvre bête reste consciente durant son calvaire. Ceci est son corps, ceci est son sang. Donc, je vais vous montrer cette vidéo. Voilà, parce qu'il faut bien avoir conscience que l'espèce humaine a tendance à considérer que la Terre est sa planète et qu'elle utilise toutes les autres espèces vivantes comme des biens mobiliers et non comme des êtres vivants. Voilà. Voilà, on leur vole leur vie. Deux petites secondes. Alors, c'est là, à chaque fois où je regrette que mon ami Fabrice David ne soit pas là parce qu'il agrémente toujours les petites transitions techniques. Voilà. Donc, nous allons passer sur cette vidéo. En fait, pour la petite histoire, Roger a les mains pleines de pouces. C'est pour ça que ça passe. C'est pour ça que je pense. C'est pour ça que ça se passe. C'est pour ça que ça passe. En fait, je vous remercie C'est parti. 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 qui. C'est parti. 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 La plussych programme. La plus morphine ne peut en aucun cas être qualifiée de responsable. Il est intrinsèquement dangereux pour lui-même et pour les autres, comme le sont les propos de monsieur Darmanin. Un fumeur de cannabis aura tendance à faire pousser son herbe, pour sa propre consommation, voire celle de ses proches, afin, notamment, d'échapper à tous les violents corollaires liés à tous les trafics illégaux. Un petit rappel à l'histoire contemporaine s'impose. Voilà, vous allez regarder cette petite image pendant que je vous lis mon texte. Alors, la France, au XXe siècle, est responsable du développement de la culture de cannabis au Maroc, notamment à Benimélal, dans le Haouz, et à Ouazan. La Régie des tabacs et du KIF s'occupait de la gestion néocolonialiste et bureaucratique de ce commerce républicain. En 2003, l'Office des Nations contre la drogue et le crime fait état de 134 000 hectares de champs de cannabis au Maroc pour une production annuelle de 3080 tonnes de cannabis, générant un revenu de 214 millions de dollars pour les paysans et de 12 milliards de dollars pour les organisateurs de ce trafic. La grande majorité de la résine de cannabis, alias hachiche, consommée en France est d'origine marocaine. Les retombées économiques pour la narcomonarchie marocaine sont évaluées à presque 25% du PIB du Maroc. Nos industriels français, de l'aéronautique, de l'automobile, de l'énergie et de l'armement, n'ont strictement aucun intérêt à la légalisation d'un trafic dont la solvabilité de leurs principaux clients dépend indirectement. Voilà, c'est-à-dire que rejeter sur les fumeurs de cannabis la responsabilité d'actes grand banditisme utilisant des armes de guerre, ben voilà, et pour finir, l'intérêt écologique et économique des paysans marocains et l'intérêt sanitaire et social des consommateurs européens plaident pour une vitale légalisation immédiate de ces pratiques occultes, donc antidémocratiques. Et donc c'est bien ça qu'on est... c'était l'image qu'il y avait à l'écran ça ? C'était celle-là, voilà. Bon, et alors là on le voit bien, l'arrière-plan est un photomontage, par contre la photographie, c'est bien M. Emmanuel Macron qui tapote l'épaule de Mohamed VI, un des grands trafiquants et producteurs de drogues, voilà. Donc les propos propagandistes de l'actuel ministre de l'Intérieur sont d'autant plus inacceptables qu'il tente d'exonérer de toute responsabilité les fabricants et les marchands d'armes français et à ce sujet, je vais vous passer un extrait de l'interview réalisé par le reporter Charles Villa du chef de gang haïtien Jimmy Chérisier. Alors Jimmy Chérisier, il a aussi pour surnom Barbecue, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, il fait brûler vif certains de ses opposants. Par contre, ce qu'il va dire dans cet extrait est quand même très intéressant au niveau des armes. Et donc ça va être la prochaine vidéo que je vais passer. Donc là pareil, il faut que je revienne. Voilà. Je m'excuse à chaque fois, mais après normalement, il n'y aura plus trop de manips de ce type-là. Et vraiment, cette vidéo est... Oui. Voilà, ça il est ouvert. Donc. Prends bien tous les messages. M'a voyagé. M'a voyagé. M'a voyagé. M'a voyagé international. Elle vient d'où, c'est un pas? M'a voyagé de recherche j'aime. M'a sorti. Comment ça m'a voyagé la? Tout mou noué. Tout mou noué. Goupé mè qui a zame yo. Mais personne mou noué, moun qui a ven zame yo. Et j'ose di à yap mende pou arete neg ki gen zame yo. Men yop, j'aime mende pou arete neg ki ap entre zame ni ven zame. Moun brisa. Parce que majorité nan yo gen paspo franse. Majorité nan yo gen paspo Kanadien. Majorité nan yo gen paspo Ameriken. Majorité nan yo, et e e e e e e e où digak yo. et la majorité des politiciens qui, qui passe pour Amérique, passe pour Canadien, passe pour Français tout. Maintenant, y'a seulement nous même qui est dans la classe de favoriser. Et peut-être ça, aujourd'hui, Zamsa. Zamsa. De qui vous fait Haïti, tout nos paradis pour tout ou net. Ou bien Haïti a tout nos l'enfait pour tout ou net. Voilà, je le dis franchement, ça se passe de tout commentaire. Et pour faire suite à ça, je vais vous dire en quel terme, en 1936, Joseph Goebbels, lors d'un discours à l'Opéra de Berlin, s'adressait aux journalistes étrangers. Donc 1936, c'est l'année des Jeux Olympiques de Berlin. on avait nettoyé la capitale de toutes les affiches antisémites, voilà. Pour recevoir les étrangers. Ça n'a pas coupé ? Bon, ben là, c'est bon. Donc, j'espère que t'es pas en train de t'endormir. C'est pas l'effet soporifique. Alors, voilà ce que disait Joseph Goebbels, journaliste, en 1936. L'Allemagne ne nourrit que des intentions paisibles. Je vous demande de reproduire vos impressions sur le national-socialisme sans préjugé, dans un esprit vraiment olympique. Cet esprit vraiment olympique, c'est celui du fabricant américain d'automobiles, Henry Ford, 1863-1947, et de son ouvrage « Le juif international » devenu livre de chevet d'Adolf Hitler. Je pense que là, tu vas te galérer. C'est aussi celui de Coca-Cola compagnie, sponsor officiel des JO de Berlin en 1936. Donc là, je vais passer une vidéo. Donc pareil, on va se remettre dans le sens du haut-parleur. Ça devrait aller plus rapidement parce que je n'ai pas quitté mon interface. Voilà. Donc. Deux secondes. Voilà. C'est parti. Le troisième Reich multiplie les symboles pour se présenter comme l'héritier des glorieuses civilisations antiques. Pour la première fois, la flamme olympique est allumée en Grèce avant de traverser l'Europe jusqu'à Berlin lors d'un gigantesque relais. Une tradition qui perdure encore aujourd'hui. Voilà. Donc, on voit bien que la flamme olympique est un récent rituel créé et interprété par la propagande médiatique de l'Allemagne nazie le 1er août 1936. Cette propagande voulait faire croire que le nazisme était l'héritier historique de l'archaïque, sexiste, raciste et belliciste civilisation de la Grèce antique. Grèce antique où le sage démocrate Socrate fut officiellement invité à trinquer avec une coupe empoisonnée à la figue à la santé des conservateurs et des censeurs de son temps qui prétendaient qu'il pervertissait la jeunesse. Les fascistes se reconnaissent car ils osent tout et en tout temps. Celles et ceux qui aujourd'hui entretiennent le mythe d'une origine antique au rituel de la flamme olympique sont soit des néo-nazis soit des incultes. Qu'en pense notre actuel ministre de la culture ? Alors pour ça je vais vous montrer une petite image. Voilà. Donc voilà ça c'est la flamme olympique à Pau et je vais vous lire ce qui a marqué. Le 20 mai 2004 la ville de Pau et le musée et je vais vous la montrer ailleurs que dans l'appli c'est le problème de ces applis qui peuvent lire des images mais qui les lisent comme une vidéo et qui ne t'en mettent que 5 secondes. Donc je vais aller la rechercher directement dans l'autre appli qui est l'album. Voilà. C'est parti et c'est celle-là. Voilà. Donc le 20 mai 2004 la ville de Pau et le musée national et domaine du château de Pau ont le privilège d'accueillir la flamme olympique et paralympique. Ce relais nous plonge dans les racines des Jeux olympiques. La première torche du relais de la flamme olympique et paralympique de Paris 2024 a été allumée le 16 avril dernier selon la tradition antique selon la tradition antique à l'aide des rayons du soleil lors d'une cérémonie dans le sanctuaire d'Olympe en Grèce où se déroulaient les Jeux. Donc c'est rigoureusement faux. La première fois qu'on a allumé une flamme et qu'on l'a transportée c'était effectivement entre le site d'Olympe et les Jeux olympiques de Berlin et c'est quelque chose d'imaginé par la propagande nazie. Voilà. Et c'est très important d'en parler parce que on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Le 1er août 1936 Hitler ouvrit les Jeux de la 11e Olympiade. Des fanfares musicales dirigées par le célèbre compositeur Richard Strauss annoncèrent l'arrivée du dictateur à une foule majoritairement allemande. Des centaines d'athlètes en tenue de cérémonies d'ouverture défilèrent dans le stade par ordre alphabétique des équipes. inaugurant un nouveau rituel olympique inaugurant un nouveau rituel olympique un coureur apparu portant une torche transmise par relais depuis le site des anciens Jeux à Olympie en Grèce. Et je peux même vous dire que la vasque enflammée qu'on a vue dans les images et bien cette vasque enflammée a été réalisée par les usines croupes. Voilà. Celle des Jeux Olympiques. Donc, tout ça n'a rien à voir avec l'antiquité grecque. Mais attention, l'intrinsèque fascisme olympique ne prend pas fin en 1945. Juan Antonio Saramanche est président du Comité international olympique du 3 août 1980 au 16 juillet 2001. Voici ce qu'il déclara à la mort du dictateur fasciste franco en 1975. J'ouvre les guillemets et je cite Juan Antonio Saramanche « Je considère que la figure et l'œuvre réalisée par le Codillo s'inscrira dans l'histoire comme l'un des plus grands chefs d'État du XXe siècle. La prise en main de l'Espagne par Francisco Franco durant 39 ans a signifié pour elle l'ère de prospérité et de paix la plus longue que notre pays ait connu depuis bien des siècles. Heureusement. Ni la torture ni le garotage ne sont devenus disciplines olympiques. Mais doit-on en être rassuré pour autant ? La magie noire de la flamme olympique ne nous guette-t-elle pas au prochain tournant de l'histoire entre Kiev et Gaza ? » Et là, pourquoi est-ce que je vous parle de la magie noire de la flamme olympique ? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que c'est quand même assez fort de café. C'est que en 1936, le sponsor officiel des Jeux Olympiques de Berlin et bien c'était Coca-Cola Company et Coca-Cola Company voilà pour Paris 2024 ils mettent bien sûr leur logo Coca-Cola courait pour l'histoire courait pour l'histoire donc on voit bien la facilification de l'histoire on veut nous faire croire que la flamme olympique c'est quelque chose qui se pratiquait depuis l'antiquité non c'est inventé par la propagande nazie courait pour l'histoire porter la magie de la flamme la magie de la flamme et on est bien là dans un rituel un rituel magique cette flamme pour moi elle me fait penser aux flammes des autodafés quand on jetait les ouvrages des écrivains qui déplaisaient au national-socialisme voilà donc bien sûr tous les écrivains sémites juifs mais aussi bon ceux qui pouvaient être communistes ou tous ceux qui pratiquaient ceux que l'on qualifiait d'art décadent voilà cet art décadent c'est un peu ce qu'on retrouve dans les propos de Vladimir Poutine quand il quand il quand il parle de de l'homosexualité comme s'il s'agissait là d'une d'une déviance et d'une tare on est là dans des propos qui sont des propos de nazis qui sont des propos inacceptables qui sont des propos de fascistes qui sont des propos de dictateurs et ben je plains beaucoup les homosexuels qui vivent en fédération de Russie mais Coca-Cola Compagnie au-delà au-delà d'être toujours sponsor officiel ah oui alors c'est dans quel sens c'est dans ce sens là voilà sponsor officiel Paris 2024 comme il l'était d'ailleurs Berlin 1936 pendant la seconde guerre mondiale il faut pas oublier que Coca-Cola Compagnie était le fournisseur officiel des alliés en boisson et l'Africa Corp qui est en Afrique et ben comme ils étaient aussi fournisseurs officiels des troupes de l'Axe et bien ils ont créé la sous-marque Fanta c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'affiches Fanta en Afrique plutôt que Coca-Cola mais ça dépend de Coca-Cola Compagnie donc ces gens là ont mangé à tous les râteliers et aux Etats-Unis je ne crois pas qu'il y ait eu un procès où on a vu Ford Automobile ou Coca-Cola Compagnie sur le banc des accusés voilà c'est donc aujourd'hui on doit pas se laisser enfler on doit pas laisser ces gens là vouloir réécrire l'histoire dans le sens que voulaient lui donner les nazis c'est totalement inacceptable voilà et c'est d'autant plus inacceptable que l'autre enfoiré de Poutine parle de dénazification du monde et pleure parce qu'il ne peut pas participer aux Jeux Olympiques moi j'estime que participer aux Jeux Olympiques c'est participer à quelque chose d'extrêmement nuisible voilà qui fait la promotion de choses extrêmement nuisibles alors si actuellement les populations subissent plus qu'elles ne profitent parce qu'on en revient à qui profite la paix actuellement les populations elles subissent plus qu'elles ne profitent c'est que les Etats-nations et les transnationales ne leur foutent pas la paix voilà et effectivement on ne nous fout pas la paix et de plus en plus le consommateur je dirais se trouve redevable par rapport aux entreprises de plus en plus des entreprises privées qui fournissent de l'énergie ou autre et bien les institutions publiques réclament une facture pour justifier du domicile je trouve ça assez étrange et même déplacé alors cet état de guerre parce qu'on est dans un état de guerre permanent qui est d'ailleurs anxiogène c'est pour ça que Pierre est parti acheter du lampifrice que les marchands d'armes espèrent permanent est présenté par ceux qui en tirent profits et privilèges comme un facteur de progrès scientifique et technique en effet ce sont les choix des investisseurs qui orientent les applications techniques des découvertes scientifiques mais aussi malheureusement qui orientent les voies de recherche permises car financées tous les médias s'extasient devant les prouesses militaires réalisées par des drones civils utilisés pour détruire et pour tuer les industriels et les armées de métiers ne ferait-il pas mieux de s'interroger sur les immenses marchés que représenterait une protection civile robotisée et les économies de vie de tous les êtres vivants qui pourraient être ainsi réalisées uniquement avec la niche planétaire des incendies de forêt dans le cadre militaro-industriel du seul réchauffement climatique global avec perte de biodiversité et là je vais passer deux petites vidéos justement par rapport à cette situation qui pour moi exigerait que l'on investisse dans des robots capables d'éteindre les incendies et on va voir ça ensemble donc je retourne dans mon petit dossier c'est parti je n'ai rien pu faire à cause des températures trop élevées et de toute cette fumée j'ai dû tout laisser tel quel et partir alimenté par des vents violents et des températures très élevées l'incendie qui s'est déclaré dans cette province d'Evros a aussi été meurtrier plusieurs personnes ont été tuées la semaine dernière la majorité des victimes étaient des migrants cachés dans la forêt malgré l'engagement des habitants pour limiter les pertes humaines et matérielles à Kirki rien n'a pu être fait on a essayé d'arroser le terrain pour protéger ceux qui pouvaient l'être mais l'eau s'évaporait instantanément c'était impossible de sauver quoi que ce soit le feu était même sur la route avec des températures au sol supérieures à 60 degrés à quelques dizaines de kilomètres de là au nord lundi l'incendie qui ravageait le parc national de Dalia était encore hors de contrôle malgré la mobilisation des 500 pompiers dépêchés sur place même type de mobilisation à moins de 150 km d'Athènes sur l'île d'Andros en proie à des feux impressionnants déclarés ce week-end à Népas lundi les vidéos aériennes montraient toujours des fumées épaisses qui s'échappent des forêts au sud de la péninsule donc voilà ça c'est pour le continent européen maintenant on va voir les incendies en Californie des maisons et des voitures réduites en cendres à nouveau la Californie devient un brasier depuis ce week-end l'incendie maquine et ravage tout sur son passage il aurait détruit plus de 21 000 hectares de la forêt nationale de Clamath face au plus vaste incendie depuis le début de l'année le gouverneur de Californie a déclaré l'état d'urgence des milliers de personnes ont dû évacuer leur domicile car dans cette région aride de l'ouest américain déjà frappée par d'autres incendies cet été les soldats du feu peinent à contenir les flammes attisées par des vents forts et des températures extrêmes ces dernières années la Californie a dû affronter les feux les plus importants et les plus rapides de son histoire dans cette région sujette à une sécheresse persistante la saison des incendies devrait durer pendant plusieurs mois alors pour en revenir déjà je vais vous épargner les incendies en Australie dans la région de Sydney mais je vais revenir sur le reportage qu'on a vu par rapport à la Grèce à un moment on nous parle de victimes et que la majorité des victimes étaient des migrants cachés dans la forêt non c'était pas des migrants c'était des réfugiés des réfugiés qui effectivement se cachaient de la police européenne pour ne pas être renvoyés dans des pays qui sont souvent dans des situations de guerre voilà pour éviter d'être bombardés comme le sont un petit peu actuellement les populations palestiniennes dirons-nous voilà et moi aussi par rapport à ça j'aimerais signaler que avec Marc avec Bruno et avec Pierre avec d'autres on a jeûné pendant 6 ans pour Libera Ali mais aussi parce que l'Arabie Saoudite faisait partie d'une coalition qui avec des armes françaises affamait le peuple yéménite on peut juste te reprendre on n'a pas jeûné on a fait des rassemblements on a fait des rassemblements excuse-moi mais oui c'est parce que j'ai fait des rassemblements aussi quand je jeûnais tous les jeudis ça vient de voir tous les jeudis tous les jeudis pendant 6 ans du 1er octobre voilà depuis le 1er octobre 2015 jusqu'en 2015 jusqu'en 2021 jusqu'à la libération d'Ali jusqu'à la libération d'Ali mais n'empêche que pendant ce temps là ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui sont morts de faim au Yémen et à ce moment là je n'ai pas vu la gauche pro-palestinienne grimper au créneau pour dénoncer le groupe d'amitié France-Arabie Saoudite à l'Assemblée Nationale voilà et donc aujourd'hui brandir des drapeaux palestiniens alors que moi j'estime que les drapeaux sont les linceuls des peuples faire référence à un nationalisme alors qu'il s'agit de défendre des populations civiles en faisant un différentiel entre les ukrainiens et les palestiniens et je dirais même les arméniens je trouve ça scandaleux moi je le dis très clairement je trouve ça scandaleux aujourd'hui la politique du tapis de bombe sur des populations civiles doit être dénoncée et ce qu'il faut exiger et bien ce sont des casques bleus c'est-à-dire qu'il faut que l'ONU intervienne militairement pour empêcher que l'on affame les palestiniens et qu'on les bombarde et de la même manière en Ukraine aussi il faudrait que l'ONU intervienne pour protéger les populations civiles voilà ça pour moi c'est quelque chose d'important parce que là on parle quand même de paix et il faut arrêter de voir ça uniquement à travers le trou de la serrure militaron industriel de nos sociétés extrêmement violentes et sanglantes et carnivoristes alors la lutte contre le feu en milieu urbain peut aussi bénéficier de ces nouvelles technologies pour la sécurité de toutes et tous et là ben oui on va voir alors ça c'est pas celui-là donc hop alors voilà une petite seconde voilà c'est le problème le problème le problème le problème et il takes plus de 7 ans pour développer cette hi-race fighting drone et aujourd'hui nous allons faire cette démo c'est simulé la construction de la california un peu weeks before in Chongqing the fire disaster and we will see how it works. This drone, our drone, use a portal tank which can effectively control the fire of 100 cubic meters of closed space. And in this demo we will show how it works in a real case. So we can see that at the level of the fire of the forest, there is a planetary market to develop new solutions and which are the civil security solutions. So we can see that the peace is also an orientation of investment. And there I would like to mention, there is a European company who will depose the bilan, so he will arrêter his project. He wants to release the night trains with, in the end of the day, hotels on rails. So it is true that it was always reserved for a clientele quite a bit. I think that it would have been adapted with two stairs, where there would be rooms at quite low cost for the people. And actually, when a train roule deux fois moins vite la nuit, par exemple un train qui roulerait à 150 km heure la nuit, consommerait par la même masse déplacée, eh bien quatre fois moins d'énergie. Voilà. Donc on serait là réellement à rendre au train son côté écologique, donc au service des populations. voilà. Et c'est ça, pourquoi est-ce que cela n'est pas fait ? C'est parce que la politique de la gouvernance de l'Union Européenne préfère envoyer des méga camions sur les routes pour faire en sorte que des sociétés privées qui exploitent des infrastructures qui sont entretenues par nos impôts, génèrent des profits, en fin de compte, avec notre argent. Et quand on voudra entretenir les routes, eh bien la BCE nous prêtera à intérêt de l'argent pour entretenir les routes. Et donc ils sont gagnants des deux côtés. Voilà. Donc il faut bien comprendre l'arnaque que c'est, c'est pour ça qu'il faut réellement boycotter ces putains d'échéance électorale de l'Union Européenne. Voilà. C'est quelque chose de très très important. Alors, la sécurité des militaires est assurée par les chiffres de la guerre moderne. 75% des victimes des conflits modernes sont des civils et 75% des civils tués sont des femmes et des enfants. Et là, je vais vous passer le petit extrait. Alors, je vais le mettre là. Non, mais on arrête à 8 heures quand même. Oui, oui, mais oui, mais enfin j'aimerais... Attends. Donc j'y suis. Vous dites ce que tu as à dire, c'est parfait. L'amateur a fait en avance sur les professionnels. Beaucoup de militaires français le disent d'ailleurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de franchise. On n'y croyait pas. L'armée française se préparait très peu aux drones. On avait pour objectif d'avoir 6000 drones en 2027. L'Ukraine en produit 200 000 chaque mois. Une partie de ces drones sont des drones kamikazes. Mais certes, l'usage des drones aujourd'hui est absolument inégalé. Ils font également des drones ambulances pour évacuer les hommes en première ligne. Le Maloy, c'est un gros gros drone qui a une capacité d'emport de 150 kg. Ils évacuent du monde avec des drones. Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas d'hélicoptère et c'est beaucoup plus rapide qu'avec des véhicules au sort. Voilà. Donc, ce qui est possible au niveau d'une guerre, pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible en temps de paix ? Pourquoi est-ce que ce type de drones ne sont pas utilisés ? Voilà. Donc, je dis, imaginons un instant que nous vivons sur des territoires réellement en paix. Les urgences sanitaires nécessiteraient des milliers de drones ambulances, des drones de secours en mer et de secours en montagne qui, en cas d'agression militaire, pourraient être customisés pour assurer notre défense. Donc là, il ne s'agit réellement pas de propos d'Iduberlu de gauche fumeur de pétards, mais d'une politique intelligente et qui irait dans l'intérêt des populations. Voilà. Mais, grâce au nucléaire onusien, imposé par les cinq membres permanents avec droit de veto du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, « Nous vivons dans l'espace entre-deux-guerres en équilibre sur la diagonale du fou ». Alors, en anglais, « fou » peut se traduire par « mad », mais c'est aussi l'acronyme de « Mutual Assured Destruction ». Ecoutons à ce sujet l'ex-premier ministre que Nicolas Sarkozy vouait affectueusement à finir sur un croce-boucher. Voilà. Donc... Je vais me remettre là. Ah oui, c'est un point, je suis sorti du truc. Alors... Voilà, c'est parti. Envoyer les troupes au sol dans une situation en terme de dissuasion que nous n'avons jamais connue. Ça a coupé. Hop, c'est parti. Envoyer les troupes au sol, des combattants, nous placent dans une situation en terme de dissuasion que nous n'avons jamais connue. Car en temps de guerre froide, jamais les forces du peuple de Varsovie et les forces de l'OTAN ne se sont affrontées. Et c'est pas par hasard. C'est à cause d'une réalité qui tient à la grammaire du nucléaire, ou à la règle du nucléaire. La règle de la dissuasion, c'est d'être assis sur le principe de destruction mutuelle assurée. C'est-à-dire que si l'un emploie la bombe, l'autre répond. Et qu'à la fin, on est tous morts. Voilà. Donc ça vous explique un peu mieux pourquoi, depuis 22 ans, je joigne 4 jours à l'eau à Taverney. C'est que ce genre de stratégie est vraiment extrêmement néfaste pour toutes les populations humaines et animales. Donc, puisque nous en sommes à parler nucléaire et Europe, dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie, retournons en 2017 au début du règne du Petit Cron. Là, je pose quelques questions qui restent malheureusement d'actualité à Stéphane Lhomme, directeur de l'Observatoire du nucléaire. Et après cette interview, j'aurai juste une petite réaction et on pourra laisser la parole à Pierre. Mardi 10 octobre 2017. En référé, procès de l'autorité de sûreté nucléaire par rapport à la cuve de l'EPR. Ma question, elle est simple. Dans un pays où la démocratie n'est plus qu'apparence électorale, est-ce qu'il n'est pas logique de s'attendre que la justice, en fin de compte, permette la poursuite légale de l'empoisonnement des populations ? Alors, disons qu'on est dans une situation tout à fait étrange, on va dire, puisque pour une fois, on va dire que même dans le camp de nos adversaires, que ce soit EDF, AREVA ou l'autorité de sûreté nucléaire, on sait très bien que pas mal de gens savent très bien qu'il faudrait invalider cette cuve. Et alors, peut-être très naïvement, on se dit que dans d'autres circonstances, on saurait bien qu'on fait cette procédure pour l'honneur, on va dire, mais sans avoir aucune chance. Mais que là, dans la mesure où une partie de nos adversaires sont d'accord avec nous, peut-être qu'il y aurait une petite fenêtre de tir qui ferait que... En tout cas, on essaye, on verra bien. Mais c'est sûr que c'est peut-être la dernière chance d'éviter la mise en service de ce réacteur avec une cuve défectueuse. Alors déjà que le nucléaire est dangereux lorsque les pièces des réacteurs sont correctes, alors avec une cuve défectueuse, ça fait quand même vraiment frémir. Alors, l'Observatoire du nucléaire est partie civile, je crois, sur ce procès ? Voilà, c'est l'Observatoire du nucléaire qui s'y est collé, on va dire. Plusieurs journalistes m'ont demandé mais comment ça se fait que l'INPI sortir du nucléaire, les grandes associations ne montent pas au créneau pour attaquer cette décision. Ben écoutez, j'en sais rien. Mais en tout cas, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se défilent. Alors c'est vrai que c'est risqué. On a face à nous des adversaires qui demandent des pénalités financières puisqu'on les attaque. Et donc dans leur mémoire de défense, ils concluent en demandant 10 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros aussi. Donc on a trois adversaires, EDF, AREVA, Autorité de Sûreté Nucléaire. Donc ça peut effectivement, plus les frais d'avocat, ça peut se chiffrer de manière très importante pour l'Observatoire du nucléaire. Évidemment, ce sont des sommes qui n'auraient absolument pas inquiété Greenpeace ou d'autres. Mais bon, vu qu'ils ne s'y sont pas collés, ben voilà, c'est nous. Est-ce que tu ne trouves pas inquiétant justement que ces grandes associations qui sont maintenant carrément des entreprises passent des partenariats ? Ce qui est le cas, je crois, pour l'association qui gère le journal 60 millions de consommateurs, c'est-à-dire l'UFC Que Choisir, qui a un partenariat avec Enedis. Est-ce que tu ne vois pas là une dérive plus qu'inquiétante vu que je crois que tu as contre toi des plaintes par rapport à ces fameux compteurs d'e-communicants ? Alors effectivement, dans l'affaire des compteurs-communicants Linky, qui n'est pas directement lié à la question du nucléaire, mais qui en est assez proche quand même par certains aspects, eh bien on a une illustration. En plus, notre adversaire, c'est un peu la même maison, puisque Enedis, distributeur d'électricité, c'est une filiale à 100% d'EDF. Et effectivement, on a la surprise de voir des structures qui sont supposées être des contre-pouvoirs, comme l'UFC et son journal Que Choisir. Eh bien, cette structure est en affaire, on va dire, avec Enedis par l'intermédiaire de leur appel d'offres pour une opération qu'ils appellent « Énergie moins chère ensemble ». Et donc, effectivement, ils ne peuvent pas à la fois être en affaire avec Enedis et en même temps appeler à résister et à refuser le compteur d'Enedis, d'où les accusations que je n'ai pas hésité à qualifier de trahison de leur propre mission, de leur mission de défense des consommateurs, ce qui me vaut plusieurs plaintes, trois plaintes avec constitution de parti civil, plus une citation directe, donc beaucoup de rendez-vous au tribunal à Paris. Oui, mais bon, écoutez, moi, je continue à tracer mon sillon, on verra bien ce que ça donne. Et est-ce que ce n'est pas inquiétant de voir que les États-majors politiques, maintenant, ont des intérêts qui sont dissociés de ceux des citoyens et que, de la même manière, les États-majors syndicaux ont des intérêts qui ne sont plus ceux des travailleurs ? Alors, ce qui est assez amusant au niveau des politiciens, c'est qu'on voit qu'il n'y a encore pas si longtemps, le pouvoir industriel, financier, a essayé d'avoir de l'influence, essayé de placer ou d'avoir des hommes politiques à leur botte, on va dire. Maintenant, carrément, ce sont les industriels qui se font nommer ministres, premiers ministres, celui actuel, M. Philippe vient d'Areva, par exemple. Le président de la République vient du monde de la banque. Donc, carrément, les puissances qu'on disait dans la coulisse, maintenant, ont décidé carrément de se passer des politiciens, de prendre leur place et d'être directement aux commandes. Alors, le résultat de ce procès, ce sera, en fin de compte, on va enteriner la disparition totale des contre-pouvoirs en France. Ou alors, quelle sera l'alternative si cette cuve, qui ne répond pas aux normes techniques, est tout de même mise en service ? Eh bien, effectivement, on peut dire que l'autorité de sûreté nucléaire, qui est prétendue comme la plus compétente au monde, et la plus intransigeante qui soit, elle est prise la main dans le sac, complètement impliquée dans cette affaire depuis plus de 20 ans, puisque la cuve, elle-même, était fabriquée en 2005, et les défectuosités dans les usines du Creusot datent d'encore plus longtemps. Et donc, cette structure, au mieux, n'a rien vu, si on peut dire au mieux, au pire, n'a rien dit. Et elle s'apprête maintenant à valider une cuve dont tout le monde sait qu'elle n'est pas aux normes, qu'elle ne répond pas aux propres normes de l'industrie nucléaire et de l'autorité de sûreté nucléaire. Et bon, au vu de l'enjeu financier, industriel, etc., ces gens ont décidé de s'affranchir de leurs propres exigences, et de mettre en service la cuve de ce réacteur, avec tous les risques que cela comporte, des risques démultipliés. À nouveau, le nucléaire est dangereux, même quand les éléments du réacteur sont corrects. Alors, quand la cuve est défaillante, défectueuse, ça fait frémir. Effectivement, on voit que, finalement, la prétendue indépendante et intransigeante autorité de sûreté nucléaire, finalement, elle se couche comme les autres devant la puissance d'EDF et d'Areva. Areva-Buel-Bouillon, c'est EPR, le seul réacteur au monde qui n'a pas encore divergé, mais qui a déjà fait des victimes, au-delà des coûts financiers qui sont pharaoniques. Est-ce qu'on n'est pas dans une impasse totale, à la fois industrielle et politique ? Alors, effectivement, on continue à nous dire qu'à partir du moment où l'EPR va être mis en service, eh bien, les déconvenus, les surcoûts, les dérapages financiers de calendrier seront finalement oubliés et qu'enfin, l'EPR va entamer sa grande et merveilleuse campagne économique, industrielle, à l'exportation, qu'on va pouvoir en vendre, que finalement, tous ces problèmes seront balayés. Il ne faut quand même pas oublier que l'EPR a été conçu au début des années 90, donc ça va faire maintenant bientôt 30 ans. Donc c'est un très vieux réacteur avant même d'être mis en service. Et même s'ils arrivent à le mettre en service malgré tous les problèmes qui subsistent, il est évident que les autres pays ont les yeux ouverts, les oreilles grandes ouvertes, et tout le monde sait bien que ce réacteur est une catastrophe industrielle, que ce soit en Finlande d'ailleurs, où on vient d'annoncer un nouveau retard, au moins un an de plus, tu vois, ça fera 10 ans de retard, à Flamanville de la même manière, avec toujours le nombre de reports de la mise en service, et l'affaire de la cuve, etc. Donc on n'imagine pas que, à part évidemment sur des histoires complexes de donnant-donnant, de rétro-commission, on n'imagine pas un pays acheter un réacteur EPR, si vraiment ils veulent du nucléaire, c'est une mauvaise idée, mais s'ils le veulent, ils vont acheter un réacteur qui tient la route, on va dire, et pas un EPR. Là, cet après-midi, donc, grande manifestation des fonctionnaires, on voit cette loi travail qui maintenant permet légalement de mettre en danger la vie des travailleurs et des populations. Qu'est-ce que tu penses de la lettre ouverte d'Annie Thébomony par rapport à la réouverture dans la vallée de Couflans, de la mine de Salaud, d'une mine de Tungsten, avec deux variétés d'amiandes qui vont mettre en péril à la fois les travailleurs et la population locale ? Alors, on sait qu'on a plusieurs personnes dans ce pays qui se battent bec et ongles depuis des années et des décennies parfois pour essayer de faire reconnaître les graves atteintes à la santé publique, à celles des travailleurs, celles des populations, leur mise en danger. On peut parler donc d'Annie Thébomony, bien entendu, mais aussi il y avait la juge Berthola-Gefroy qui a instruit l'affaire du nuage de Tchernoguil pendant plus de 20 ans et qui n'a pas pu aboutir, tout simplement. Voilà, non mieux, etc. Donc, on voit qu'il y a tellement d'enjeux et que finalement... Est-ce que la justice est complice ou est-ce qu'elle est instrumentalisée avec toutes les procédures d'appel, de contre-appel, de demande d'expertise, etc., qui font que de tels dossiers, finalement, peuvent durer des décennies et ne jamais aboutir ? Alors, les malades de la thyroïde avec le lévothyrox et puis un approvisionnement qui est devenu de plus en plus difficile, est-ce qu'on ne se retrouve pas là à être complètement otage, sanitaire et social ? Alors, effectivement, beaucoup de gens ont des très graves problèmes de thyroïde, de plus en plus, alors on nous dit que ça n'a strictement rien à voir avec le nuage de Tchernobyl, mais enfin, même si pour beaucoup de gens, ça correspond, les dates correspondent. Et donc, déjà, vivre sans thyroïde ou avec un borde subthyroïde, c'est très problématique. Le lévothyrox permet de réguler plus ou moins, mais enfin, c'est quand même une vie très compliquée pour tous ces gens. Et en plus, on se retrouve avec des affaires de nouvelles compositions de ce médicament qui entraînent des effets secondaires très graves. Donc, finalement, on est en train de constater qu'on entre dans une période de l'humanité où maintenant, semble-t-il, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec de nombreuses maladies qui, finalement, rapportent pas mal d'argent. Ceux qui vendent les médicaments, on a la chance d'avoir des gens qui nous rendent malades, mais aussi qui produisent eux-mêmes les remèdes pour nous soigner ensuite. Donc, ils gagnent sur tous les tableaux. Et donc, nous sommes peut-être condamnés à vivre différentes maladies maintenant de manière presque ordinaire, on va dire. Je te remercie, Stéphane. Et puis, comme disait Einstein, n'attendons pas de solution de ceux qui posent les problèmes. Voilà. Je trouvais important d'en parler parce qu'on y parle de l'évothyrox et de la santé et que petit à petit, on va vivre dans un monde où, effectivement, les gens qui nous rendent malades vont nous vendre leurs remèdes. Et donc, pour revenir à l'EPR, c'est en République populaire de Chine que le premier réacteur nucléaire EPR a été mis en service en 2018. Il s'agit de l'EPR numéro 1 de Taishan. Ce réacteur nucléaire, fonctionnant avec des crayons de combustible MOX, mélange d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium, est à l'arrêt depuis le 1er février 2023. Des vibrations des barres de combustible avec dégagement gazeux dans le circuit primaire du réacteur semblent être liées à un défaut de conception de la cuve. La seule chose qui ne fuit pas au sujet du nucléaire chinois, ce sont les informations. Aucune date de remarrage n'est annoncée. Un des trois réacteurs nucléaires finlandais, le PR Dockilu-Loto-3, un réacteur Areva-Siemens, le plus puissant d'Europe, 1600 MW, a cessé sa production fin novembre 2023, après s'être mis automatiquement à l'arrêt lors d'un test. Trois incidents avec arrêt de la production depuis sa mise en service. La production de ce seul réacteur nucléaire représente 14% de la consommation électrique de la Finlande. Voici ce qu'écrit la journaliste Marine Gaudelier dans la Tribune.fr. Presque deux ans après le début de la guerre en Ukraine, l'entreprise d'État russe Rosatom revêt toujours un rôle stratégique dans l'approvisionnement électrique de l'Europe. En effet, sans essuyer aucune sanction, celle-ci alimente encore aujourd'hui de nombreuses centrales atomiques sur le vieux continent, de la Slovaquie à la Bulgarie, en passant par la République tchèque, la Finlande et la Hongrie, au point que les achats de combustibles russes par l'Union européenne ont atteint en 2022 leur plus haut niveau depuis trois ans, soulignait il y a quelques mois le Royal United Service Institute du Royaume-Uni. Sur les territoires de la métropole française, où sont les abris pour les populations en cas d'agression ou d'accident, qu'ils soient conventionnels, nucléaires, biologiques ou chimiques ? 28 mars 1979, Sri Marellans, 1980, GEDT en URSS, 26 avril 1986, Tchernobyl, 1988, GEDT en Corée du Sud, 11 mars 2011, Fukushima, 2012, GEDT au Royaume-Uni. Les perpétuelles catastrophes nucléaires restent de durables technocrimes militaro-industriels de masse qui ne remettent jamais en cause la nuisible poursuite du criminel prosélytisme du comité international olympique pour entretenir la flamme belliciste du dangereux esprit de compétition inter-étatique. Et voilà, et par rapport à ça, je vous montrerai bien la dernière vidéo, justement par rapport 10 octobre 2010, par rapport aux Jeux olympiques de Pékin. qui accueilleront 11 000 athlètes. Là, c'est pareil, qui démarre en plein milieu, on va faire partie. La décision était très attendue depuis plusieurs semaines maintenant. Les spéculations, elle est bon train. 10 000 spectateurs, 5 000 ou pas de spectateurs du tout. Eh bien, ce soir, le comité international olympique et les autorités japonaises ont tranché. Ce seront des JO à huis clos. C'est inédit. Alors, sur le plan sanitaire, la décision paraît logique puisque dans la journée, le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré la prolongation de l'état d'urgence sanitaire à Tokyo et dans plusieurs autres préfectures avec notamment des restaurants et des bars fermés après 20 heures. L'interdiction de servir de l'alcool peut-être même en journée. Il faut dire que le virus regagne du terrain ici. À peu près 900 contaminations hier et aujourd'hui dans la capitale. Ça n'était pas arrivé depuis la mi-mai. Ces JO, qui accueilleront 11 000 athlètes de près de 200 pays, ne font pas l'unanimité ici. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais les Japonais semblent maintenant résigner. Des Japonais qui, eux aussi, donc, regarderont les JO à la télévision. Voilà, donc, c'est... Je m'excuse. Donc, cette résignation, c'est un petit peu ce qu'on constate par rapport à ces JO Paris 2024. Alors, Suisse a ce reportage qu'on vient de voir national français. On comprend mieux les nuisibles effets durables de l'unique accord de l'unique accord WHA 12-40 signé le 28 mai 1959 entre l'AIEA et l'OMS qui interdit à l'Organisation mondiale de la santé de communiquer sur les conséquences sanitaires mortelles d'une catastrophe perpétuelle nucléaire. Car cela pourrait nuire aux intérêts militaro-industriels de l'Agence internationale à l'énergie atomique dont l'article 2 de ses statuts onusiens stipule « L'agence s'efforce de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. » Et on voit bien, on parle de Jeux olympiques de Tokyo sans spectateurs, mais on ne parle à aucun moment de Fukushima. Voilà. Donc, c'est bien cet accord qu'il y a entre l'OMS et l'AIEA qui fait que l'on masque carrément avec la crise de la COVID les conséquences et les hotspots radioactifs liés à la catastrophe perpétuelle de Fukushima. En conclusion, nous devons observer que les gardiens de la paix des riches remplissent efficacement leur tâche de maintien de l'ordre inamovible des inégalités sociales, ordre indispensable à la résilience de tous les profits militaires ou industriels planifiés par des institutions publiques et ou privées dans le cadre des prédations permanentes liées aux intérêts concurrentiels d'un capitalisme mondialisé et décomplexé. Si la situation en Nouvelle-Calédonie n'est pas nickel pour les descendants des colonisateurs de l'Empire français, peut-être faudrait-il se souvenir que la colonie pénitentiaire où les communards survivants ont été déportés par la Troisième République française et resté colonie française jusqu'en 1946. J'ai plus que deux petites phrases. L'invasion d'un territoire est actuellement toujours le fait d'un État-nation, d'une fédération d'État-nation ou d'une coalition d'État-nation. Les États-nations sont donc source de conflits et de souffrances pour toutes les populations. La reconnaissance d'un État-nation ne peut donc malheureusement être en aucun cas ou constituer la solution aux crimes délibérés perpétrés par un État-nation ou par un groupe paramilitaire financé par un autre État-nation. Une culture n'est pas un territoire, pas un genre, ni même une religion. Le partage de l'usage des territoires et de leurs ressources est la condition indispensable pour assurer l'équité nécessaire à l'établissement d'une grande paix universelle et définitive. Toutes les populations humaines ne doivent plus s'identifier avec des États-nations, qu'ils soient laïques voire confessionnels. Les populations doivent respecter la vie des autres populations car ce respect est dû à toutes et tous. La Terre ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la Terre. Nous devons apprendre aux capitalistes à partager, sinon nous allons tous mourir du capitalisme. Voilà. Et là, Pierre, si tu veux, on peut couper ou alors tu peux lire ton texte parce que moi j'aimerais que tu le... Voilà. Oui, oui, non, mais on a... Non, mais on n'a pas de critères de temps pour les émissions radars. Elle dure ce qu'elle dure. D'accord. Je vais dire que... C'est difficile parfois, très difficile, oui. j'ai quand même acheté Debrun-Sadan. Voilà. Debrun-Sadan. Je pense qu'il ne faut pas... Oui, qu'il ne faut pas... de brun-Sadan. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.